Salut tout le monde, c'est Petit Le Brasseur. Bienvenue à ce nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on boit, une présentation du laboratoire du brasseur, le brasseur artisanal situé à Delsun, la magnifique ville de Delsun. Et si vous ne le savez pas, il y a un autre festival de musique qui s'en vient. Alors pour la ville de Scandiaque, on va être là-bas. Ça va être là, dans une minute. Hein? Je n'étais pas préparé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive des fois. Alors le 10 septembre, si vous voulez venez nous encourager, on va être au tournoi de pétanque qui va avoir plein de choses à manger, des pizzas aussi au four, de bois pour souper. Et on va être là avec quatre sortes de bières disponibles pour vous. Sinon, il y a le 17 septembre, il y a un festival de musique à Candiaque en arrière du CLSC. C'est gratuit aussi, ça fait que vous pouvez vous y rendre, puis on va être là pour vous vendre de la bière. Alors c'est deux derniers, je pense que c'est les deux derniers qu'on a à faire pour l'année 2022. Peut-être qu'il va y en avoir d'autres éventuellement, peut-être cet hiver qu'ils vont faire d'autres choses, mais pour l'instant, c'est les deux seuls festivals qui sont disponibles pour vous pour venir nous encourager. Ça fait un petit bout que je n'ai pas fait de pas de casse encore. Je vous explique un petit peu le processus de qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines et dans le futur, qu'est-ce qu'on va avoir? Premièrement, on a eu un roulement excessif de personnel. On ne fait pas à part ici. Notre personnel a vraiment bougé. Pour le monde qui vient déjà, qui nous écoute, bien Jen ne travaille plus ici. Alors c'est elle qui faisait au début les mercredis, jeudis et vendredis. Après ça, elle a fait juste les vendredis. Elle faisait le samedi aussi, mais on est rendu fermé. On n'est pas fermé, mais on va revenir. Alors elle a fait les derniers temps juste les vendredis et présentement, elle ne travaille plus ici. Alors on a changé la personnelle. Il y avait Gab qui travaillait les mercredis. Elle ne travaille plus ici non plus. Ça fait que les mercredis, c'est une autre personne. On a toujours nos traditionnels mardi soir avec Jean Feu. Deuxième podcast, si je ne me trompe pas, qu'on avait fait avec lui, le gars qui gueule dans le micro. Il est super sympathique. Il est ici tous les mordis. Je sais que le temps du hockey arrive à grand pas et vous êtes amateurs de hockey beaucoup. Pas moi personnellement, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça écouter une bonne game. Alors pour l'occasion, on va présenter tous les mordis le hockey sur l'écran géant dans le laboratoire du Brasseur. On ne peut pas vraiment réserver, mais on a disponible de 14 places. Ça fait que si vous êtes un petit peu loin, appeler avant pour vérifier s'il y a encore de la place. Sinon, mais présentez-vous. Ça va nous faire un plaisir d'écouter une game avec vous, soit l'avant-match, soit le match, soit tout au complet. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça va être disponible au laboratoire du Brasseur. On a Annie. Annie, c'est notre nouvelle serveuse, bartenders, whatever, comment vous l'appelez. Beaucoup de monde la connaissent déjà, c'est ma tante Annie pour les intimes. Ma tante Annie, ça faisait longtemps qu'elle voulait venir travailler pour moi, puis ben, écoute, j'ai dit oui. J'ai dit OK, pourquoi pas, regarde, t'as de l'enthousiasme, t'es fine, t'es sociable, t'as une grand gueule comme moi, puis tu connais quand même bien les bières vu que t'es bois déjà. Alors Annie est rendue derrière le bord pour vous servir. Annie va pouvoir vous servir de la bière. Il y a encore moi qui est là tous les jours de la semaine, du mardi au vendredi, des fois le samedi. On a Camille qui va faire nos samedis. Samedi maintenant, il faut prendre en compte qu'on ferme à 19h, peut-être durant les prochains temps. De toute façon, on va faire d'autres podcasts d'ici ce temps-là. Peut-être qu'on va ouvrir plus tard parce qu'à l'automne, peut-être que le monde va plus venir ici. Mais c'était tellement tranquille qu'on a décidé de se fermer à 19h. Ce qui vous offre la possibilité que si vous voulez réserver la salle pour un événement, ben, vous pouvez nous appeler, puis ça va nous faire plaisir de réserver à partir de 19h et plus pour vous. Alors si vous avez des petits événements, vous voulez faire un petit party de fête ou si vous voulez réserver avec une douzaine d'amis ou plus, vous pouvez venir ici. Ça va faire un grand plaisir de vous accueillir. Juste réserver d'avance parce qu'il faut avoir quelqu'un qui est là pour vous servir. Alors, ben, vous pouvez réserver la place maintenant disponible. Probablement aussi que les dimanches après-midi, ça va être possible de réserver. Alors si tu as un petit événement le dimanche, tu te dis « Ah, on n'est pas assez pour avoir une grosse place, mais ce sera le fun d'être intime », ben, c'est possible de réserver ici. On va vous montrer, on va vous expliquer les conditions à respecter pour pouvoir réserver. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps avec le manque de personnel, avec le personnel qui rentrait plus ou moins? Souvent, le mercredi, vous avez remarqué que la porte était barrée. On va s'arranger pour plus que ça arrive. Ouais, vu que le monde m'appelait à la dernière minute, puis des fois, j'étais trop fatigué ou j'avais des choses de prévues le lendemain matin très de bonne heure, on décidait de tout simplement fermer le laboratoire du brasseur dans la soirée. Qu'est-ce qui n'est pas idéal? Et voilà deux semaines, ben, malheureusement, le COVID m'a atteint. La première fois, je le pognais. Je suis quand même vacciné trois fois. Mais le COVID m'a atteint, ça fait que j'ai été obligé de fermer pendant une semaine complète. C'est pas l'idéal. On a ouvert les jeudis, vendredis, les samedis puis les mordis soirs. Mais dans la journée, c'était fermé. Puis c'est pour ça que certaines personnes voyaient que c'était comme barré. C'est tout simplement parce que j'étais malade puis je pouvais pas être ici. C'est la première fois que je prenais cinq jours collés de vacances. J'ai travaillé quand même de mon confinement un petit peu, mais je me suis reposé beaucoup. J'étais extrêmement exténué. J'étais brûlé solide. Fait que juste ouvrir mon ordinateur, prenais tout mon petit change. Alors j'ai écouté du Netflix puis d'autres émissions pendant une semaine au complet. Malgré tout, il fallait que je combatte un virus. Fait que je me suis pas tant reposé. Mais plus le stress de je suis pas là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va aller? Mais au moins, on en est passé puis on va passer à une autre histoire. Dernièrement, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que des fois, le bar était un petit peu moins ouvert qu'à l'habitude. C'était tout simplement parce qu'on avait un manque de personnel. Si t'es intéressé à venir travailler ici ou si tu connais quelqu'un qui serait intéressé, bien t'as juste à envoyer ton courriel pour dire que t'es intéressé avec une petite description de ton nom, ton âge, ton numéro de téléphone et tout, pour que je puisse te rejoindre puis qu'on prenne un petit rendez-vous ensemble pour que je vous montre un petit peu c'est quoi puis qu'on fasse une petite entreprise. Fait qu'il va y avoir aussi des posts qui vont être marqués sur tous les réseaux sociaux comme quoi qu'on cherche du personnel présentement. Parce que ma tante Annie, elle fait déjà trois jours, mais tu sais, elle m'a emmenée à un autre job puis c'est beaucoup demandant à finir tard le soir pour commencer le matin de bien une bonne heure. Fait que présentement, elle me dépanne. Elle va garder des journées ici. N'inquiétez-vous pas. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Mais on va voir si elle part ou si elle va en vacances ou si elle est fatiguée ou si elle est malade. Bien, on veut pouvoir avoir du personnel de remplacement. Fait qu'on va donner des petits chiffres un petit peu comme ça. Si toi, t'as déjà une job un mercredi de finir à 11h minuit, bien, envoie-moi tes informations puis on va regarder ça ensemble. Ça va me faire un grand plaisir. Présentement, sur le menu, on a les nouveaux cocktails. On a trois, quatre nouveaux cocktails qui ne sont pas encore sur notre écran, mais qu'on va placer cette semaine pour être sûr que vous avez la possibilité d'y goûter. On a des nouvelles bières disponibles. On a des bières qui sont en production en arrière. Il y a la West Coast IPA qui va revenir bientôt. On a toujours notre Jules Verne qui est là. Notre New England IPA, la Punk Ops qui est disponible aussi. On a un fin de smoothie. D'après moi, il n'en reste plus beaucoup. On a passé déjà trois kegs. Je sais, ça a été beaucoup demandé. On va avoir des nouveaux smoothies qui s'en viennent avec une nouvelle technique, mais je ne vous en dis pas plus. On fera une vidéo complète ou un podcast complet pour vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. Tout ça pour vous dire que oui, on est bien encore bien ouvert et que suivez un petit peu nos réseaux sociaux pour savoir les dates d'ouverture. S'il faut fermer une soirée, regardez sur les réseaux sociaux. C'est là la meilleure façon de le savoir. Je vais essayer de vous faire une petite présentation comme ça si jamais il arrive quelque chose d'autre pour les prochains temps. Les nouveautés! Nouveautés qui s'en viennent. On a une blonde au miel qui s'en vient à très grand pas qu'on a brassé hier. Ça va être quand même assez écœurant. 7,5 kg de miel de trèfle, ça va être fou raide. C'est une petite blonde à 6 % d'alcool qui devrait sortir. Ça va être quelque chose d'assez bien. Ne manquez pas ça, ça s'en vient à très grand pas. On a aussi les bières fumées. Il y a beaucoup de monde qui m'ont déjà vu faire le smoke top. Toutes les bières qu'on présente ici sont disponibles aussi pour être fumées. Et si tu es un brasseur amateur et que tu aimerais ça faire ma marzène chez toi, ça va être bientôt disponible. Tu peux aller au brasseur juste à côté et demander la recette de la marzène. On va pouvoir te faire la recette et tu vas pouvoir la brasser chez toi. On a maintenant nos cannes. Je ne sais pas si vous le saviez, mais on a des cannes disponibles. Toutes nos bières qu'on a enfues, on essaie d'avoir une quantité limitée en canettes. Souvent, on fait deux cakes. On va faire 40 litres ou 60 litres en cannes. Puis toutes les nouvelles bières qu'on fait s'en viennent en cannes graduellement. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as la possibilité aussi d'acheter des cannes quand tu viens soit chercher tes recettes ou quand tu viens au bar ou juste tout simplement venir chercher des canettes pour tes soirées ou dans la piscine pour encore profiter des beaux moments qui s'en viennent. Il y a le festival de Chambly qui s'en vient à très grands pas la fin de semaine de la fête du travail. Malheureusement, je n'ai pas de kiosque là-bas. On a trop une petite production pour aller à ce type de festival-là. Alors, c'est tout pour le petit podcast. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoirs. Partage un grand nombre. N'oublie pas de t'abonner. Puis, on se revoit dans un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada